Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps que je voulais une scie comme ça, une scie sur table. Alors là c'était l'occasion, petit partenariat avec AliExpress, site sur lequel j'ai trouvé cette scie sur table de la marque VEVO. Et ça faisait longtemps que je le voulais parce que déjà en début d'année je vous ai parlé de mon envie de faire un peu du bois d'oeuvre. Moi-même, comme j'ai de la forêt, j'ai beaucoup de chênes verts et de châtaigniers, j'avais envie de pouvoir un peu l'exploiter tout ça. Alors quand je vous ai annoncé ça, je pensais plutôt à des plus grandes sections, des plus grands diamètres à travailler. Donc dans ma tête je pensais plus à faire des planches à la tronçonneuse. Par contre j'ai aussi très souvent besoin pour la maison de bois, de plus petites sections pour faire plein de choses, faire des étagères, des équerres, plein de trucs. Et donc une scie sur table, c'est top. Enfin c'est top, c'est la première que j'essaye. Je me suis déjà un petit peu amusé avec. C'est la première fois que j'en ai une, j'en ai jamais testé ailleurs, où que ce soit. Donc là j'ai juste mis sur un établis pliant d'ailleurs de la même marque. Mais si vous regardez sur AliExpress, la scie sur table comme ça, il y a aussi une option où elle est livrée avec un pied sur laquelle on peut la faire basculer. Je crois qu'il y a des roulettes et ça fait un truc plus facile à déplacer, à ranger et ça fait en même temps table. Donc là bon, c'est pas très lourd, ça se déplace et tout, mais il y a l'option. Là elle est beaucoup moins chère comme ça qu'avec le pied. Elle fait 1800 watts, elle peut couper 85 mm de diamètre. Moi je voulais le diamètre le plus grand possible. 85 mm à 90 degrés. Si on met à 45 degrés, on peut faire 60 mm. Je voulais le plus grand possible pour espérer pouvoir faire des planches, des planchettes. Donc comme on va pas voir une énorme scie de pro, de scierie quoi, je sais pas. C'est à peu près le plus grand que je trouve dans des budgets raisonnables. Donc j'ai déjà commencé à m'amuser un petit peu avec ça pour découvrir. C'est pas très compliqué, elle est assez bien fichue. Bon j'ai pas de référence, j'ai pas de comparaison. Ok, donc ça c'est sûr que je suis pas en train de vous faire un comparatif de produits. Mais je partage un peu mes premières expériences avec vous, découvertes de ce produit qui me paraît assez sympa. Alors c'est comme ça à l'intérieur. Il y a le moteur ici, 1800 watts je vous l'ai dit. On a la scie ici avec son guide. J'ai pas mis le cache là parce que ça m'encombre un peu pour les trucs que je voulais commencer à faire. Bien sûr si on dévisse ici, après on peut la fixer là-dessus. Et ça nous fait un cache de protection devant la lame. Comme ça quand on amène une pièce, ça la soulève et ça coupe avec plus de sécurité. Il y a aussi de quoi mettre une aspiration là pour canaliser les poussières dans la bonne direction avec une ventilation ou quoi. Et un adaptateur comme ça pour l'aspirateur. Moi je suis en plein air donc ça va. Elle était quasiment toute assemblée, ça c'était pas dessus mais sinon elle était toute assemblée. Alors ça c'est très simple, ça c'est pour lever ou baisser la lame. Donc on peut vraiment faire des micro rainures, des petites rainures ou des coupes très très fines. Voilà. J'ai aucun terme de menuiserie, de travail du bois et tout donc il faudra m'excuser là-dessus. J'apprends sur le tas et j'ai des idées en tête mais j'ai pas forcément les méthodes pour les mettre en œuvre et encore moins pour les décrire. Donc ça c'est la hauteur. Là on a pour incliner la lame, on déverrouille ça. Et puis là ça bascule comme ça. Donc c'est le moteur qui bascule, qui fait le poids on va dire. On peut avoir cette inclinaison. On peut revenir un petit peu au-delà du zéro et on a le curseur là qui nous indique où on est. Hop, on verrouille ça. Ici on a un plateau de travail gradué. Donc quand on déplace ça... Ah oui pardon, il faut le déverrouiller ici. Ou le verrouiller comme ça. Si je viens contre la lame, je suis à zéro. Ça peut se régler s'il y avait des écarts. C'est écrit dans le mode d'emploi. Bon il est que en anglais le mode d'emploi. Puis après, si je vous coupais quelque chose dans 50 mm de large, je le viens là. Je verrouille. Et normalement j'ai 50 mm de large. Ça peut aller bien jusqu'ici. Donc une bonne largeur, ça correspond à quoi exactement ? Toutes les infos techniques de toute façon seront sur le site, sur la fiche technique du produit. Si on venait à ouvrir comme ça, après on ramène ça ici. Et voilà, on peut poser le bout de notre planche ou quoi ici. Elle n'est pas dans le vide. Après, pour pouvoir travailler vraiment contre, on la redresse. Et ça vient se remettre comme ça. Donc ça fait quelque chose avec une amplitude assez sympa. On a cet accessoire qui peut se glisser ici ou là pour faire des coupes avec un angle. Ou bien, bien à l'équerre. Ça aussi, il faut bien le positionner pour ne pas le couper. Tout à l'heure, il a bougé un peu. Donc là, je défais les écrous papillons. Je remets ça. Enfin, on l'ajuste comme on veut ainsi que ça passe très proche ou un peu plus loin. Tac. Donc là, on a aussi cette graduation ici pour nous donner l'angle qu'on veut. Et on se mettra contre ce guide. Et après, on pourra coulisser comme ça. On a ce poussoir, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour ne pas se trancher les doigts. Qu'on peut ranger ici. Et puis maintenant, coupons des trucs. Je vais déjà vous montrer un exemple de quelque chose que j'ai fait. J'ai pris un bout de châtaignier comme ça. Bon, celui-là est tout pourri, mais c'était à peu près le même diamètre. Et j'ai réussi à faire ça. À quoi ça va me servir ? J'en sais rien. Mais je voulais juste voir déjà si j'arrivais à faire quelque chose de section à peu près carré. Carré ou rectangulaire, mais voilà. Donc j'ai fait plusieurs passes. C'est le premier truc que j'ai coupé. Et puis j'ai enlevé tout l'arrondi. C'est trop beau, j'adore le châtaignier. C'est vraiment joli. Et ça ne me donne déjà rien. Plein d'idées. Regardez avec ça. Quand on voit cette section-là. C'est génial. Cette petite planche, ça peut faire des lattes pour faire, je ne sais pas moi, des volets, pour faire des habillages muraux, de placards, plein de trucs quoi. Donc plus je peux en faire moi-même, plus je suis content. Et avec une section comme ça, après je peux en faire plusieurs. Par exemple, si je veux une espèce de petite lame de volet ou des petites planches, je peux faire X tranches là-dedans, selon l'épaisseur que je veux. Et ça me fait bizarre d'avoir déjà quelque chose d'aussi propre, entre guillemets. Parce que comme je n'ai pas encore forcément les bons gestes, je fais encore des bêtises. Plein de bêtises même. Mais voilà. C'est quand même assez sympa de pouvoir déjà avoir une pièce de bois. On a presque l'impression d'avoir acheté. Mais c'est moi qui l'ai fait, c'est trop bien. Alors j'ai fait aussi un petit test, parce que ça m'intéresse pour différentes choses. Notamment faire des piquets aussi, avec du bois de châtaignier. J'ai envie de pouvoir faire des piquets. Alors là, c'est pas du tout régulier. J'ai pas du tout de méthode encore. Mais c'est beaucoup plus pratique et rapide à faire comme ça, qu'à la tronçonneuse. Donc je vais essayer d'en refaire un avec ce morceau là. Pour montrer un peu comment elle fonctionne. Donc vous me pardonnerez, et je fais certainement des tonnes d'erreurs. Je sais qu'il y a quelques pros du bois qui regardent cette vidéo. Vous allez un peu souffrir, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Déjà, si j'arrive à pas me couper un bras, c'est cool. Alors toi, je t'aime à 90. Toi, pour l'instant, je te fous là. Je vais couper. Je vais faire un piquet avec ça. Je vais déjà couper ce boufflure chou qui ne sert à rien. Vous voyez, elle ralentit assez vite. La lame s'arrête assez vite. Ça, c'est bien. C'est assez rassurant. C'est trop beau. Ouais, il y a un frein en tout cas. Enfin, j'en déduis qu'il y a un frein. Parce que sinon, avec juste l'inertie, comme les scies à l'ancienne, ça tourne longtemps. Donc là, ça s'arrête assez rapidement. Maintenant, je vais donner de l'angle pour faire le piquet. Je vais mettre au max. Et puis, je vais essayer de faire... Je ne sais pas s'il faut faire 4 ou 3. Je vais voir. Je m'amuse, je m'entraîne. Et puis, ça donne ce que ça donne. Je vais mettre au max. Bon, je suis loin de maîtriser. À la fin, j'ai pu piquer à force d'en couper. Si on arrive à faire ce qu'il faut, bon, ça fait quelque chose quand même de pointu. Mais là, ce n'est pas du tout régulier. Il faut avoir le bon geste. Je m'embrouille avec toutes les courbes et tout. Mais, vous voyez, c'est facile, c'est rapide. Une fois qu'on a compris, ça fait un truc vraiment bien. Putain, j'adore. Au moins, ça fait du petit bois. Et c'est le truc que je ne pouvais absolument pas faire. Si circulaire ou si sauteuse, voilà, là, ça change tout. On peut vraiment faire des trucs sympas. Allez, je vais réessayer de faire un truc à peu près carré. Avec celui-ci, un bout de châtaignier un peu tout pourri. On va voir ce qu'il y a de la gueule que ça dedans. Je vais déjà essayer d'enlever les trucs qui dépassent de trop. Couper le bout droit. Tiens, je vais déjà faire ça en premier. On va voir ce qu'il y a de la gueule. Je suis au diamètre max de ce que je peux faire. Sinon, il faut le faire en deux fois. Mais après, il faut réussir à bien reprendre la coupe. C'est bien que ça s'arrête assez vite. Il doit y avoir des machines qui s'arrêtent plus vite encore. Déjà, là, on n'attend pas trois plombes pour placer une pièce ou pour enlever des trucs. Moi, je préfère pour l'instant arrêter à chaque fois plutôt que d'essayer de pousser les débris hors de la zone de travail. Je ne suis plus sûr de couper. Alors, maintenant, par où commencer ? Je vais essayer de faire. Attends, est-ce que c'est mieux que je coupe une section comme ça ou que je coupe un truc fin pour faire le bord ? Peut-être un truc fin, non ? Moi, je vais essayer. Oui, on découvre. Je vais essayer de faire. 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 Vous voyez mon inexperience. Je suis un peu en stress. Bon, alors là, on est à la limite de la largeur que ça peut couper en presque une fois par les nœuds. Une fois que j'ai une base plate, c'est plus simple, je peux le poser déjà. Je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire. Je sais pas trop comment on va y prendre. Je sais pas trop comment on va y prendre. Je vais essayer de faire. Je sais pas trop haut. C'est parti. 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 C'est parti.